Bien, bonjour et bienvenue à tous. Merci à ceux qui nous ont rejoints pour cette seconde journée d'un hommage et aussi d'une réflexion commune autour de l'apport de François à notre manière de scruter les faits antiques. Merci aux organisatrices de m'avoir confié cette session consacrée aux enfants, aux animaux et aux jeux. Et en regardant la bibliographie considérable de François, ces thèmes ne sont pas très apparents. Et pourtant, si vous me permettez un souvenir personnel, lorsque j'ai rencontré pour la première fois François dans la réserve Campana du Louvre, en 1969, j'ose à peine le dire si je ne me trompe pas, il s'intéressait à Dolon, la guerre déjà qui sera un de ses terrains de recherche. Mais Dolon est un guerrier bien à part. Il est l'homme-loup auquel il consacrera un article en 1980. Alors, ce Dolon, il n'est pas un guerrier comme les autres. Il est ce Troyen à l'aspect fâcheux du chandise de l'Iliade. Et il est présenté en contraste avec les deux héros grecs qu'ils mettront à mort. Il a revêtu la peau d'un loup gris et s'est couvert d'un casque en peau de marbre. Sur ce laissi du Louvre auquel François s'intéressait alors, Dolon, vous le voyez, est seul, accroupi, sans arme, dans un espace extérieur qui est rendu par un arbre. Il avance à quatre pattes et, outre le pittoresque vestimentaire, la peau de l'animal pourrait impliquer une sorte d'analogie entre le personnage qu'il a revêt et l'animal dépouillé, à la manière des comparaisons homériques, puisque Ulysse et Diomède, ses adversaires, dans le même passage, sont comparés, eux, à des lions. Dolon, donc, l'homme-loup auquel s'intéressait François au début de sa carrière, met en place l'animal dans un rapport complexe avec l'homme. En laissant de côté la guerre, j'évoquerai un autre homme animal, central, lui, dans l'œuvre de François, le satire. Pourquoi les satires sont-ils bons à montrer ? A-t-il demandé ? Ou encore, à quoi servent les satires ? Ces figures hybrides sont pratiquement sans généalogie mythique, sans famille. Il y a bien des familles de satire, mais un peu tardives et un peu secondaires. L'animalité partielle constitue une invention picturale pour représenter, je cite François, une humanité à la marge, un monde décalé. Il y a chez eux la bestialité, mi-homme, mi-bête, et en plus, ils se conduisent comme des bêtes. Voici un vase rare, un vase, une image-objet, avec ce, je crois qu'il y a un exemple qui est cité dans la cité des satires, et vous voyez une partie plastique avec un satire qui s'accouple à un âne, un autre familier de Denisov. Vous voyez que le satire a en plus une peau de panthère, et puis il y a ce groupe qui porte un psyctère qui est lui-même décoré de scènes dionysiaques avec des satires et le dieu lui-même. Alors, dans l'univers de Dionysos, il y a connivence entre l'âne et le satire. L'objet, je crois, montre une forte inventivité, un jeu entre la partie peinte et la partie plastique qui nous font basculer vers un univers de fantaisie, de plaisanterie visuelle. Satire, sérieux, s'abstenir, c'est un autre titre de François. Sur ce lescite du Louvre, avec le dessin de François, on a bien cette inversion de rôle entre satire et âne. Vous voyez que les satires font l'âne, si je puis dire, puisqu'ils portent sur leur dos des ânes qui, en outre, ont la tête renversée en bas. Donc, les satires font l'âne, font le bouc aussi, un autre animal dionysiaque. Donc, il y a de l'animal chez le satire qui peut se conduire comme une bête. Il peut aussi se comporter comme un enfant alors qu'il est adulte, ce qui le rend comique. Il existe un petit corpus, c'est postérieur à 480, de satire-enfant. En voici un qui joue l'ange volant. Mais ce qui a arrêté, ce que François a développé, c'est leur comportement infantile en contradiction avec leur âge adulte, d'où naît un comique. Ils ne tiennent pas en place et ils peuvent jouer comme des enfants. Sur la frise de ce cratère, on est un petit peu plus tard, vers 460, vous voyez qu'outre le satire enfant avec un cerceau, il y a ici deux satires adultes qui jouent à l'Ephedrismos, qui est en principe un jeu de jeunes, filles ou garçons, mais des jeunes. Et puis, il y a ici un satire adulte aussi qui va jouer à la balle. Autrement dit, dans l'univers de fantaisie, sous l'emprise de Dionysos, nous t'enchant à la fois au thème de l'animal et de l'enfant. Le satire appartient à ce monde à la marge par le décalage, le déplacement, la parodie et il permet d'explorer le vrai monde, celui des adultes sérieux, les catégories et les valeurs de la culture grecque ou, si vous voulez, l'excès renseigne sur la norme. Alors, sans doute, ce qui caractérise le travail des imaginiers, c'est le jeu. Ils jouent avec le réel, avec les formes et François a sans relâche exploré les aspects graphiques et plastiques de leur production, cherchant à mettre au jour les stratégies à la recherche d'une, je le cite, « rhétorique visuelle » qui concerne le cadrage, la construction, la temporalité. Tout jeu, comme l'imagerie, a ses règles qu'il faut connaître pour regarder et interpréter le document. Cette combinaison d'éléments, en vue d'un effet visuel, s'observe évidemment dans certains cas que je dirais virtuose. Ce sera ma deuxième et dernière note personnelle. Lorsque je travaillais avec François Augetti en 2009, il nous a été demandé de choisir une œuvre dans les collections du musée pour la commenter. Et voici la coupe que François a choisie. Et je crois qu'elle parle d'elle-même. Alors, la coupe qui est faite pour être manipulée, bien sûr, au symposium. Vous voyez à l'extérieur, sur la vasque, un satire de dos dans une position acrobatique, comme s'il se dirigeait vers l'intérieur. Et dans le tondeau, dans cet espace qui est totalement saturé, une rencontre fantasmatique entre une ménade endormie sur un coussin rayé et un satire plongeant sur un rocher qui la surplombe, lui tombe dessus, cherchant à l'embrasser. S'il y a un terme qui revient souvent dans cet univers, c'est celui de « jeu ». Mais des jeux qui permettent d'explorer le réel. Alors, je crois que l'entrée de François dans les jeux que Véronique, qui est à ma gauche, que j'explorais sérieusement dans le projet européen Logos Ludi, comme un mode d'accès à la connaissance de la société grecque. Ce passage de François s'est fait naturellement. Et son dernier article, paru dans Kernos de 2022, est consacré à une coupe sans satire qui appartient à une série particulière et qui présente une iconographie singulière, mais qui montre du jeu. Plus précisément, un jeu bien documenté sur les vases, celui des pions sur un plateau. Alors, François nous invite dans cet article, à propos de cette coupe, à observer, je le cite, les règles du jeu de l'imagerie. Et j'en retiendrai pour finir deux points. D'abord, la mise en série de ce vase, avec les autres coupes à yeux. C'est une production qui est riche en expérimentation et où règne toutes sortes d'effets de collage avec images gigognes, images valises. Ce sont les termes de François. Et quant à la scène elle-même, si elle reste énigmatique, elle illustre néanmoins la richesse de la culture ludique. Le jeu de plateau avec des pions est bien représenté dans un schéma connu de la peinture de vase, on en a à peu près 200 exemplaires, mais où les habituels joueurs sont des héros guerriers. Ici, ils sont remplacés par ces figures ailées, probablement des daimones, qui, je cite François, ne jouent sans doute pas pour le plaisir du jeu. L'enjeu précis nous échappe. Sans doute, y a-t-il quelque chose à voir avec le combat héroïque auquel le schéma renvoie usuellement ? En revanche, ce qui semble clair à François, c'est que nous avons affaire à une image d'incertitude. Il évoque les balances de Zeus. Or, nous le savons, l'incertitude constitue un des éléments de cette autre manière de jouer, d'agir, pardon, qu'est l'activité ludique. Donc, un bel exemple de l'imagerie comme un jeu, dont le décodage, qui consiste à regarder et à interpréter, exige observation minutieuse, mise en série et expertise sur la culture globale dans laquelle elle a été produite. Alors, pour poursuivre ce jeu comme métaphore, je vais donner la parole à Véronique Dassel. Pour ceux qui ne la connaîtraient pas, Véronique est professeure à Fribourg, c'est une habituée de ces lieux, puisqu'elle a mené plusieurs programmes en commun avec plusieurs membres des équipes, et elle a dirigé le programme Le Couss-Loudi, et une forme d'aboutissement de ce programme, encore qu'il se poursuivra autrement, c'est un beau livre, Le jeu comme métaphore, image ludique de la Grèce ancienne. Et aujourd'hui, elle va nous parler de Palamède, que certaines traditions mettent à l'origine des jeux. Donc, je lui donne la parole, et je lui demande, comme aux trois orateurs de ce matin, de bien vouloir respecter leur temps. C'est une consigne des organisatrices, donc 20 minutes pour laisser la place à une petite discussion de 10 minutes. Voilà, Véronique, tu as la parole. Je me remercie beaucoup, Marie-Christine. Je ne sais pas qui va lancer le PowerPoint. Est-ce que ça se fait en salle, ou est-ce que c'est du coup ici ? On va voir. Est-ce que... D'habitude, il faut échapper. Non. Je refuse. Voilà, c'est ça qu'on voudrait faire. Et le vôtre, il est... C'est ça. Ici, voilà, c'est parfait. Et puis, du coup, si vous pouvez le lancer en mode n'importe, vu que je vois tout. On peut baisser ça. Normalement. C'est un présentateur. Voilà. Super. Très bien. Merci beaucoup de cette introduction, Marie-Christine. C'est à mon tour d'évoquer un cheminement, tout d'abord, auprès de François Lissarag, dans cet univers qui est celui des images grecques. C'est un cheminement, et je tiens à le rappeler, qui a commencé très tôt, encore étudiante, à l'université de Lausanne. C'était même, je parle sous le contrôle de Christiane Bran, il me semble, 1979, comme vous dites, chez vous. Et donc, à Lausanne, j'avais Claude Berard, autre maître, S-image, dans une effervescence qui entrait en ébullition quand François arrivait avec Jean-Louis Durand. C'était la fête, c'était une vraie fête intellectuelle, un feu d'artifice. Et c'est dans ce creuset que s'est élaboré le projet de la Cité des Images, ce merveilleux projet qui, comme vous le savez, va être peut-être, c'est un livre qui va être réédité, republié prochainement, et peut-être en étroite collaboration avec Fribourg, désormais. Donc, c'est un moment très particulier qui nous réunit. On est à la fois heureux d'être ensemble et tristes de l'absence, et on sait que l'absence, on la représente en parlant. Et c'est important de partager, encore une fois, ce parcours. Un parcours, comme vous le voyez ici, j'ai mis le logo du projet européen, Locus Ludi, qui s'est réalisé en partie à Paris, au sein du Centre Anima, chez différents amis, bien sûr, au séminaire de François, mais aussi d'autres amis comme Vincent Azoulay, Gabriel Aperonti, et j'en passe, mais toujours avec un grand, grand bonheur. Et c'est là que vraiment, dans ce laboratoire-là, que ce projet s'est élaboré. Et j'ai mis en clin d'œil une image ludique de François, les satires qui font l'enfant, qui, bien sûr, nous réunissent. Alors, j'en profite pour annoncer, et ça fera plaisir à mon ami Tiffé Naziza, le volume qui vient de sortir, qui s'appelle « Violences et jeux », parce qu'on a aussi parlé de transgression, vous pourrez prendre le petit flyer, donc un très beau volume collectif qui vient de sortir, et effectivement, il y a mon livre qui est en production, « Le jeu comme métaphore », l'image ludique de Grèce ancienne. Alors, je vais dédier à François quelques jeux palamédiens, puisque les guerriers et leur panoplie ont beaucoup occupé François, mais les guerriers ne sont pas en reste du côté ludique. Il y a donc effectivement des guerriers ludiques. Marie-Christine a déjà ouvert la voie qui s'adonne à un jeu de pion. Et je vais lui dédier quelques jeux palamédiens du nom de ce héros grec, palamède, fils de Noplios, roi de Bé, qui est un des combattants à la guerre de Troie, mais à qui la tradition attribue l'invention des jeux de pion. Donc, un personnage très spécial qui va me servir de prétexte pour vous montrer quelques jeux d'images, un peu de cette rhétorique visuelle dont on a parlé et qui sont apparues au cours de ce travail. Ce sera un petit clin d'œil. en sachant, ça c'est resté, ce n'est pas grave, qu'on a déjà joué avec les images de guerriers. Donc, vous voyez bien dans ces jeux, mais vous voyez surtout Warriors at Play qui est sorti en 2022. Là, je salue nos amis Raymond Grails et je sais que Maurizio Menichetti est ici et qu'on va l'entendre prochainement. On a aussi joué sous les couvertures de livres, comme dans Palace, où on a créé une image impossible, l'image d'un adulte qui joue avec un enfant. C'est une image qui n'existe pas. On pourra en discuter ensuite, après ma contribution, en composant avec différents éléments. Alors, plongeons tout de suite dans le sujet. Donc, ce sujet qui est celui de ces jeux iconiques, ça c'est vraiment on peut dire la joconde des antiquisants qui s'occupent de base grecque, l'enfant d'Exélias du Vatican, qui quand même, c'est ce que j'aimerais relever, on n'a peut-être pas compris. Quand on parle du jeu Païdia, on pense que ça vient de Païdia, c'est l'enfant. Et d'ailleurs, pour mon livre, d'abord, j'avais pensé aller à rebours, partir de l'enfant et finir avec l'adulte. Mais non, les plus anciennes images, c'est un jeu sérieux. C'est deux guerriers en armes et les meilleurs des Grecs qui sont en train de s'adonner à un jeu. Ce n'est pas les enfants qui jouent du tout. Les enfants arrivent tout à la fin, à la fin du 5e siècle. Et en fait, ce qu'ils nous montrent, c'est cette égalité, c'est cet agone entre pères, c'est aussi un esprit civique. On pourra revenir dans le détail sur tout ce qu'ils nous disent. Parfois, l'effet miroir est très, très clair, comme ici. Ce sont des guerriers régulés, normés, qui suivent en code, ils suivent les mêmes règles et ce sont les amis, ce sont les meilleurs amis du monde, Achille et Ajax, quand ils sont nommés. Et cette parité se voit même dans leurs mains. Ce qui restait à faire, c'est à comparer avec d'autres supports. Et Saint-François nous en a parlé, de bouger les lignes et aller du côté d'autres supports. Comme par exemple, ce plateau de jeu miniature sur lequel on a travaillé dans le cadre du projet qui est extraordinaire. C'est un plateau de jeu miniature non fonctionnel venant d'une tombe et les deux dés sont collés et ils montent les deux le chiffre 6. Comment dire mieux l'aristeia des meilleurs Achille, Ajax ou quels qu'ils soient qui jouent. C'est les meilleurs, c'est le double 6 et ils sont des égaux et ils jouent ensemble. Il restait aussi, et c'était un peu une surprise, de réaliser que tous les catalogues qui avaient été faits de ces vases ne prenaient pas en considération l'autre face. Tout cette connectivité dont on a parlé, l'épaule et la pence, une face et l'autre, qui dialoguent ensemble en réalité. Comme ici, par exemple, ce cratère en calice de Toledo, on a d'un côté le guerrier avec en plus Athéna qui représente l'intelligence guerrière, qui représente aussi cet ordre civique, mais de l'autre côté, on a l'entraînement au gymnase. Donc à la fois, c'est une sorte de discours sur ce qui fait l'excellence d'une élite, à la fois intellectuelle, parce que c'est un jeu qui demande de la concentration et en même temps qui s'exerce physiquement. Moi, je le verrais aussi avec les yeux contemporains. C'est-à-dire, je trouve assez drôle quand même, ces deux guerriers, ces deux grands gaillards, en armes, puissants, et ils ne bougent même pas un petit doigt. Ils bougent à peine un petit doigt pour bouger en pion. Ils sont immobiles. Alors que de l'autre côté, les jeunes gens nus s'exercent. C'est plus comme les jeunes qui aujourd'hui font des compétitions qu'ils appellent sportives, de jeux vidéo, afin d'aller dans leur fauteuil. Et puis de l'autre côté, voilà, il y a le sport. Mais bon, on pourra aussi en reparler. Jeu d'image, donc entre l'épaule et puis la ponce. Il y en a une qui est extraordinaire, surtout à la lumière, je dirais, d'aujourd'hui. Quels sont les codes ? Est-ce qu'il y a des codes de la guerre ? Qu'est-ce qui fait ? Où est la limite ? C'est donc une enfant qui se trouve à Würzburg qui est une hydrie du groupe de Léa Grosse. Et on voit sur le sommet, sur l'épaule, donc on voit nos deux guerriers avec mise en abîme d'autres guerriers mais qui nous disent bien que ce à quoi ils jouent, c'est à la guerre. C'est le jeu de la guerre. C'est un jeu mais justement maîtrisé, apprenant à prendre des risques aussi mais entre égaux. Et sur la ponce, on a le désordre, le désordre par excellence. Donc on a l'hubris accompli par Néoptolène qui est le fils d'Achille donc c'est peut-être pas non plus un hasard qui montre une guerre opposant ces deux codes, celui de la guerre qui est en code et puis celui du terrorisme de la sous-humanité que malheureusement l'actualité nous a représenté tout récemment. Donc là, on a Néoptolène en train de massacrer Priam sur un hôtel et avec une femme qui se lamente et une jeune fille qui tient une fleur. Mais si on regarde de près, la main de Priam elle se lève et elle touche presque les pieds d'Athéna qui réincarnent cet ordre civique qui est bafoué sur la pence. Avec la jeune fille qui tient une fleur belle vêtue, est-ce qu'elle est là pour dire sa beauté qui va être bafouée bientôt par Néoptolène ou bien est-ce qu'elle respire une fleur qui dit la séduction non seulement la séduction d'une fleur mais aussi peut-être la séduction du sang pour l'homme qui est complètement pris par cette hubris. Il y a en plus une exclamation du type Calos entre le casque de Néoptolène et la femme qui agite les bras peut-être écube et cette acclamation Léa Gross du type Calos est peut-être là aussi pour interpeller le jeune qui va regarder cette hydrie et lui dire quel modèle tu veux suivre qu'est-ce que tu veux devenir quand toi tu seras à la guerre. Un autre jeu ça peut être sur le rebord du vase sur le contour c'est une assiette attribuée au groupe de Burgon qui est à Berlin c'est un peu sur le mode humoristique puisqu'on en retrouve nos deux guerriers lourdement armés avec par contre un grand panache qui attire nos yeux et en fait ça attire nos yeux aussi sur le rebord et sur le rebord vous voyez qu'on a des jeunes qui sont en train de se livrer à un combat de coq et le combat de coq c'est un autre modèle d'agressivité et de violence on sait que c'est un modèle mais pas jusqu'au bout bien sûr que les coqs sont courageux mais ils vont trop loin ils sont complètement avloglés par leur violence ils vont même se détruire au sein de la même communauté donc c'est le modèle à ne pas suivre et on peut noter que ces coqs ont des ailes qui se gonflent comme le panache des guerriers juste en dessous j'ai fait un petit clin d'oeil à Vicky Sabétal puisqu'elle est parmi nous et que c'est aussi l'occasion de dire qu'on est ensemble parce qu'on continue à travailler sur les images rien n'est terminé il reste plein de choses à faire et Vicky Sabétal a apporté une très jolie contribution à notre projet puisque une des interrogations c'est qu'on voit que des hommes qui jouent parce que les femmes ne jouent pas au jeu de pion et bien si on va regarder du côté de l'archéologie on se rend compte qu'on est floué par les images les images sont idéologiques puisqu'en archéologie Victoria Sabétal a trouvé une tombe de femmes de la même époque dans laquelle il y avait des dés dans laquelle il y avait du matériel de jeu c'est simplement qu'on ne les montre pas donc toujours faire attention à croiser les sources et cette violence on la voit encore sur cette interjection cet épigramme d'ontologie palatine un épigramme anonyme où on convoque Palamed et la violence elle est là puisqu'on dit que tes os sculptés donc on n'a pas Palamed qui est mort auraient dû faire les pièces de ton jeu savant né de la guerre donc son corps va devenir les pièces du jeu c'est à la guerre oui que tout ne l'inventa puisqu'il l'invente à la guerre de Troie cette autre guerre amie et on revient sur cette idée d'amie sur un terrain en bois donc on a un corps qui se transfigure et qui devient autant de pions des pions qui sont d'ailleurs en os à ma connaissance il n'existe pas de os humain pour faire des pions mais c'est peut-être à trouver encore allez savoir voilà donc Akawa est-ce qu'il joue rapidement on sait que c'est le jeu des cinq lignes on le sait grâce à un vase qui est conservé à Bruxelles au musée Royaux et la vue est par-dessus et donc on peut voir la structure du plateau qu'on peut tenter de recomposer si vous allez sur notre site on a recomposé le jeu vous pouvez y jouer contre une intelligence artificielle et tenter vous-même de comprendre un jeu de capture un jeu de poursuite de capture c'est important en sachant que ce jeu donc un inventeur c'est Palamède et Palamède dans son apologie il y a une liste d'inventions qui forment système au premier regard on ne comprend pas le système Palamède va dire mais je suis quelqu'un qui a inventé des choses importantes en héros civilisateurs les tactiques militaires on commence si on finit par la guerre les tactiques militaires les lois écrites l'écriture les nombres les signaux de feu c'est donc de nouveau la stratégie la guerre et les jeux de pions ça nous semble très bizarre on se dit pourquoi cette liste mais en fait tout se tient puisqu'en fait c'est la même chose tout se déroule sur le même espace puisque le Pentagrama il ne sert pas seulement à jouer il sert aussi d'abac pour compter et ça ça a été une petite découverte du projet c'est qu'on peut compter sur un abac et que sur ce relief on a sans doute la plus ancienne représentation d'une leçon de mathématiques on a un homme avec un enfant mais c'est un professeur qui s'appelle Fanaios celui qui apporte la lumière et qui pointe un abac ou d'ailleurs il peut jouer ensuite ça nous rappelle que le calcul ça peut être du jeu et ce serait bon de se rappeler aujourd'hui aussi alors où est Palamède ? un héros aussi important il nous manque dans les images et c'est une ça nous interpelle pourquoi est-ce qu'il manque ? peut-être pas complètement et donc c'est ça le petit cadeau aussi pour François qui n'aura pas vu mais qu'il voit maintenant c'est une coupe qui se trouve dans une collection privée en Suisse qui est assez extraordinaire parce qu'elle a une forme déjà assez spéciale il y a un cadre corail très important autour d'un médaillon central que vous allez voir maintenant de plus près et elle appartient à la collection d'Herbert Kahn qui l'a publiée en 1973 en nous disant c'est bizarre ce guerrier seul il joue contre qui ? parce qu'on voit très bien il y a les cinq petits il y a cinq petits cailloux qui sont posés sur un bloc il a une main qui est au-dessus de ce bloc il semble être en train de jouer et il dit il faut supposer l'existence d'une deuxième coupe sur laquelle le peintre aurait dessiné le partenaire du jeu tourné à gauche en train de préparer son mouvement et je propose de dire qu'il n'y a pas besoin c'est pas nécessaire tout est concentré comme toujours dans l'image c'est le jeu auquel François nous a habitués à travailler comme en rébu c'est une image rébu déjà il a je passe sur le jeu sur les espaces circulaires du médaillon du bouclier il a cette main qui est tendue au-dessus de ce bloc qui est fermée mais en fait ce qu'il tient d'invisible est peut-être visible sur le bloc vous voyez qu'il y a je ne vais pas montrer vous voyez qu'il y a deux voilà il y a deux carrés deux carrés encastrés ça pourrait être les dés les deux dés avec lesquels on joue et qui sont cachés dans sa main mais qui sont mis en abîme sur le bloc lui-même autre élément qui est mis en abîme c'est ici c'est sur les épaulières on a un chien qui court et un autre chien qui court or le pentagrama je vous l'ai dit c'est un jeu de course-poursuite et les pions comment est-ce qu'on les appelle ? des chiens donc en fait le jeu est sur le corps même du guerrier alors qu'est-ce qu'il est en train de faire ? pourquoi est-ce qu'il est seul ? pourquoi est-ce qu'il est concentré ? on va en discuter pour le moment en posant le dossier en fait il y a quelques scarabées et russes qui peuvent nous donner des pistes d'abord qui nous donnent une première piste c'est sur le nom possible du personnage comme on le sait chacun peut y voir aussi ce qu'il veut mais on pouvait y voir Palamette puisqu'on a une inscription sur un scarabée et russes qui appelle ce personnage qui est penché sur un bloc sur lequel il y a des pions Talmité qui est le nom étrusque de Palamette et cette pierre est écrite par Paul Aiman qui nous dit cette pierre a été consacrée dans la plaine de Troie c'est la pierre où l'on jouait avec les pions après que Palamette ait inventé les jeux de dés et de pions donc il y avait un élément mémoriel une pierre qu'on voyait dans la plaine de Troie on peut se demander s'il était gravé d'ailleurs de ces cinq lignes ou d'un autre motif puisqu'on a répertorié plus de 500 jeux gravés par terre gravés sur des blocs allez savoir et puis il y en a un deuxième qui est très beau qui est encore plus explicite puisque le personnage qui est penché concentré dans une pose très similaire à celle de notre guerrier est en train de laisser échapper de sa main c'est des petits ronds mais c'est minuscule probablement 3D qui tombe de sa main donc ça conviendrait confirmer que c'est bien ça qu'il cache au creux de sa main et puis il y a une inscription je sais qu'il y a des spécialistes d'inscriptions et je suis très intéressée de savoir ce qu'ils vont en penser bon on a de la peine à voir bien l'inscription on va essayer de faire encore de meilleures photos et je remercie Adrien Letzi Hafter aussi d'avoir envoyé aussi des photos de cette coupe on va à chaque fois on a essayé d'aller plus loin il dit les traces d'une légende à gauche du guerrier ne sont pas déchiffrables alors on voit peut-être un pi peut-être un alpha est-ce que ce serait pas la même mais ça peut être pas Iscalos aussi on est d'accord on est d'accord et en tous les cas l'action elle pourrait être celle-ci Posanias nous en parle au-dessus du temple de Zeus il a celui de la fortune Tuquet qui est très ancien on y conserve des dés que Palamed y a autrefois consacré et dont il avait été l'inventeur donc voilà peut-être une des raisons de ce motif isolé que je souhaitais dédier à la mémoire de François aujourd'hui parmi vous merci de votre attention merci beaucoup Véronique de ce parcours à la fois ludique et sérieux et je vais donner la parole à la salle qui veut intervenir précision question voilà oui il y a oui 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 pose la question si le partenaire ce serait peut-être celui qui boit qui vide cette coupe puisque l'image à l'intérieur d'une coupe c'est toujours une image d'une intimité à deux c'est joli très bien puisqu'on est on se rapproche de très près de cette image donc il y a toujours le partenaire qui est là c'est ça tout à fait et ça irait tout à fait dans le sens de cette intimité cette complicité et c'est pour ça que c'est les deux meilleurs amis oui Véronique je voulais d'abord te remercier au début de ton exposé tu as mentionné la collaboration très importante de François pour la conception même de la cité des images avec des représentants de l'université de Lausanne en particulier Claude Berard et Christiane Bon qui est ici présente et je regrette que la cité des images ne soit pas explicitement thématisée d'une manière ou d'une autre dans ce programme ça c'est un autre problème mais la question que je voulais te poser j'ai pas très bien compris ta conclusion est-ce que ce guerrier joue son propre sort dans le combat qu'il attend comme je l'ai dit chacun peut y projeter ce qu'il veut d'ailleurs celui qui utilisait la coupe aussi je vais pas réduire ça à une seule interprétation elle est restée ouverte volontairement parce que ça nourrit aussi notre échange maintenant j'ai beaucoup aimé la proposition de Niklaus que finalement le partenaire c'est celui qui boit ça me plaît totalement puisqu'on est dans cet espace du symposium il n'y a aucune scène de symposium où on joue aucune c'est aussi une curiosité pourtant ça fait partie de l'énumération des activités conviviales symposium la chasse les jeux de pions mais c'est juxtaposé et c'est assez intéressant aussi on pourrait encore aller plus loin et là c'est pour ça que moi je pose un premier état de la réflexion c'est de loin d'être fini dans ce livre qui est déjà trop gros donc on va voir donc là il y a dans cet acte même de jouer ça c'est Roberta Maillon qui l'a très bien montré l'acte de jouer moi ça m'a beaucoup frappé il est toujours suspendu vous voyez la main elle n'a pas encore lâché les dés toujours le jeu n'est jamais fini parce que c'est ça jouer c'est gérer l'indéterminé et c'est en ça que c'est un apprentissage c'est un apprentissage du risque c'est un apprentissage de la prise de risque et c'est pour ça que jouer c'est important on apprend à gagner on apprend à perdre on apprend la réversibilité des rôles c'est un vrai agone parce qu'on est entre amis en plus on peut perdre on peut gagner parce qu'on va refaire une partie la partie recommence donc c'est ça aussi peut-être que ça nous dit ça nous dit d'abord c'est indéterminé rien n'est encore fini les pions sont bien rangés ils sont là ils vont lancer l'idée quelque chose va se passer et la philosophie aussi qui est ressortie de l'examen des textes c'est que l'objectif c'est donc c'est une posture qui n'est pas fataliste pas fataliste même si ce qui va tomber va tomber allez savoir grâce à qui on dit les dédés de Zeus sont toujours justes Ares va décider de l'issue de la guerre etc. mais la philosophie c'est il faut apprendre à faire le meilleur du coup qu'on a lancé et ça ça revient tout le temps et c'est une très belle philosophie quoi qu'il nous arrive dans la vie il faut savoir en tirer le meilleur et c'est à ça que ça entraîne entre autres de jouer et c'est peut-être ça qu'il nous dit aussi il y a-t-il d'autres questions remarques oui Pauline merci oui j'étais étonnée à un moment donné tu as projeté un texte qui disait que ce jeu par paramed avait été inventé pour lutter contre la famine alors l'historienne que je suis naturellement est intéressée est-ce qu'il y a iconographiquement des rapprochements ou est-ce que c'est complètement c'est un topos un topos jouer soulage créer justement un univers qui est qui est qui est à part enfin qui permet de supporter de supporter la douleur qui permet de supporter les tensions alors il y a Hérodote qui dit que les Lydiens vont inventer le jeu pourquoi c'est qu'il y a une grande famine donc le topos la famine revient souvent ou du loïmos il y a un malheur qui arrive et les Lydiens vont jouer un jour sur deux et quand ils jouent ils oublient de manger ça c'est aussi intéressant par rapport à notre expérience contemporaine jouer on oublie complètement je pense de vos jeux vidéo mais pas seulement on oublie complètement le reste et ça permet de supporter l'attention ça va plus loin chez Sophocle et d'autres auteurs où l'invention de Palamed ça c'est vraiment important permet de garder l'armée unie sous la muraille de Troyes alors qu'ils attendent l'attente est douloureuse aussi il y a la famine mais il y a aussi l'attente et donc ça empêche la stasis et la stasis c'est ce qui fait que les gens vont commencer à se battre alors au lieu de se battre entre eux on les fait se battre sur ce terrain de guerre en bois et on sait que c'est quelque chose qui a été utilisé par d'autres armées par toutes les armées presque l'armée américaine j'ai entendu un exposé sur une personne qui parlait des techniques des jeux utilisés par l'armée américaine dans la deuxième guerre c'est de les faire jouer pour précisément rester unis entre eux c'est ce que fait Palamed c'est ce que fait Palamed et c'est pour ça que c'est un héros qui personnifie cette communauté soudée donc le jeu soud une communauté voilà oui juste une curiosité dans un jeu de course poursuite finalement le fait que le chiffre ne soit 6, 4, 3 pour repenser n'est pas très important puisque le but du jeu c'est de et donc comment interpréter que certains chiffres soient donnés et qu'ils soient éventuellement 2 x 6 pour le petit jeu de Tantana c'est là qu'on voit qu'on est sur un plan symbolique on est de toute façon plus dans un jeu fonctionnel le plateau de jeu est miniature il est en terre cuite il est transposé dans une autre taille et là on n'est plus dans le symbolique et en fait le triple 6 c'est aussi un topos mais alors littéraire c'est pour dire la victoire donc le triple 6 parce qu'on joue à différentes choses il y a le jeu de Pentagrama il y a d'autres jeux avec les dés donc faire c'est un topos donc le triple 6 c'est avoir gagné le double 6 je pense que c'est pas mal aussi mais là on voit bien qu'on est dans le symbolique on n'est pas dans de toute façon dans une règle de jeu et c'est en fait mon problème c'est que ces images ne nous donnent pas de règle de jeu en fait vous allez être très déçus dans ce livre parce que je ne donne pas de règle de jeu les images vous disent autre chose elles servent de prétexte à parler d'autres choses et à le mettre en forme de manière métaphorique Petite question pour revenir à la question de la communauté soudée de Palamed ses rivaux ses égaux ce qui est intéressant c'est que la figure de Palamed mais c'est pas dans les images après elle sert à indiquer plutôt aussi l'astasis puisque c'est Ulysse et Palamed mais c'est plutôt à la fin du 5ème au début du 4ème siècle repris par les Socratiques où Socrate est assimilée à Palamed et Ulysse c'est celui qui fait assassiner assassiner Palamed donc on a bien sûr la communauté soudée du côté du jeu du côté des images du côté aussi du 5ème siècle du début du 5ème siècle et après un Palamed qui au 4ème siècle vient plutôt introduire du désordre parmi la communauté donc je trouve ça aussi intéressant de voir ces discours parallèles disjoint et où encore ces cités de la Concorde et de la Discorde viennent dialoguer c'est là où on pourrait aussi aller plus loin donc pour ça je pense que le jeu n'est pas fini du tout et à cette époque là d'ailleurs c'est intéressant le discours sur le jeu commence à bouger et on commence à dénoncer le jeu donc il y a aussi il y a l'apologie de Gorgias mais il y a aussi l'inverse la dénonciation de Palamed et c'est en même temps qu'on se met à jouer à des jeux d'argent à mon avis c'est quand l'argent entre en jeu que tout que tout se délite quoi que le jeu est décrié comme étant excessif etc et ce discours apparaît très tard donc ce serait intéressant de voir si c'est au même moment mais c'est vrai que la figure du liste enfin on comprend que c'est un sale type dans l'histoire de Palamed puisqu'il triche enfin il cache il cache de l'argent pour faire croire qu'il était sous-voyé etc et les trois grands tragiques vont lui consacrer des pièces pour dénoncer c'est l'exemple même de l'erreur judiciaire quoi mais on en reparlera certainement bon je vais demander à Nicolina il y a le temps pour une petite question ou pas ? oui 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 bien sûr encore une question oui oui juste tu as montré sur l'assiette de Berlin donc il y a deux joueurs tu as montré les liens entre le coq et les deux joueurs mais il y a aussi une scène de sodomie enfin comment tu l'expliques par rapport au on est oui dans l'exemple contre exemple le bon comportement le comportement transgressif peut-être peut-être à voir mais on va discuter aussi oui mal femelle enfin des kinais voilà peut-être donc je vais demander maintenant à Nicolina de venir par ici bon Nicolina a préparé sa thèse avec François cette thèse qui est devenue un beau livre l'esthétique des fleurs publié en 2022 Nicolina enseigne la céramique grecque à Paris 1 et elle participe à diverses activités du centre anima je lui passe donc la parole elle va nous parler de l'animal et de son statut visuel il faut ouvrir le vôtre parfait euh non attendre apparemment tu l'affiches où la fière tu as c'est ça non attends qu'est-ce que tu as c'est bon c'est bon ok merci beaucoup alors bonjour à tout le monde pour commencer mon intervention j'ai choisi cette photo de François où l'on voit tenir un tableau avec les reproductions de trois gravures issues de l'ouvrage du baron d'Ancarville représentant des chevaux des signes et là en bas j'espère que vous voyez il y a un aigle et un serpent est-ce que vous voyez la flèche ou ah non alors un aigle et un serpent sujet d'un de ses derniers articles très bien alors sujet d'un de ses derniers articles où il demande que selon le support et le contexte l'aigle et le serpent peuvent opérer comme ornement élément focalisateur signe de la présence de Zeus mais aussi métaphore du guerrier il ne s'agit pas d'une étude isolée puisque dans l'oeuvre de François le bestiaire occupe une place importante en lien avec la guerre les armes les satyres et bien sûr le sacrifice cependant je ne cite qu'un seul article de François l'article sur Aesop où il explore l'altérité de l'animal illustré par ce vase où Aesop échange avec un animal humanisé une sorte de renard doté de logos donc dans toutes ses recherches François insiste sur la complexité figurative et la polyvalence des motifs animaliers ayant moi-même fait une thèse sur le fleur j'ai voulu continuer avec une étude sur le rôle du bestiaire dans la céramique athique bien qu'il ait eu récemment plusieurs études sur les animaux en arts grecs études qui dans leur majorité essayent de reconstituer l'attitude et les affects des grecs à l'égard des animaux de mon côté certes je regarde les animaux dans le rapport avec les figures humaines mais non pas concerner le rapport entre l'homme et l'animal dans l'antiquité je ne pense pas que cela est possible mais pour définir leur statut visuel à l'intérieur du programme figuratif du vase il s'agit d'un travail en cours je vais passer du coq à l'âne c'est l'occasion pour le dire et je demande pour votre indulgence alors avant même de commencer de commencer la recherche je pensais arriver aux mêmes conclusions que Nicolas Didrich à propos des éléments du paysage dans son premier ouvrage Nicolas suggère que les éléments naturels notamment les arbres les rochers et la mer ne désignent pas un espace naturel mais opère en tant que prolongement corporel des figures une telle affirmation présuppose que le corps existe au-delà de ses limites physiques au moins en image Nicolas l'a prouvé avec les éléments du paysage mais aussi avec ce qu'on appelle traditionnellement les attributs dans son deuxième ouvrage il affirme qu'on ne peut pas priver le corps de ses attributs sans que celui-ci ne perde son identité ses qualités et son intégrité que seraient par exemple les discoboles sans le disque pour illustrer la thèse de Nicolas mais aussi la mienne j'ai choisi cette célèbre coupe de Macron où le rocher qualifie Paris comme berger il est en quelque sorte l'extension de sa présence le prolongement de son corps de la même manière que les palmettes les héros et les fleurs qualifient Aphrodite et voici ma question est-ce que le troupeau de chèvres pourrait faire partie du corps de Paris ou désigne-t-il tout simplement un espace aux confins de la cité une escatia autrement dit est-ce qu'on doit voir les chèvres comme attributs ou comme signes topographiques ma première intuition était de dire que oui les chèvres prolongent le corps de Paris ce sont les signes de son activité et par extension affirmer que dans la céramique athique l'animal est le prolongement du corps humain toutefois ce vase montre qu'il n'y a pas de réponse toute prête c'est un vase célèbre grâce à ceux de Seine sur l'un côté vous avez le combat entre Héraclès et Apollon pour le trépied de Delphes au révers vous avez un combat de lutteurs mais peu de gens se souviennent de deux lièvres blotties occupant l'espace sous les anses et encore moins sont ceux qui ont tenté d'expliquer leur présence s'agit-il d'un ornement d'un signe ou d'un élément figuratif certes ils occupent un espace secondaire là où normalement on trouve une palmette en même temps ils s'adaptent parfaitement à cet espace on a vraiment l'impression qu'ils sont cachés dans des trous toutefois leur relation au scène est loin d'être évidente Alain Schnapp a bien démontré le rôle du lièvre dans les stratégies de séduction homoérotique est-ce qu'on doit ici considérer le lièvre comme un signe ajoutant des connotations homoérotiques à la scène de lutte bien que cela soit fort possible d'ailleurs c'est un vase vu dans le cadre du banquier il faut préciser qu'un des lièvres est tourné vers la scène de la lutte athlétique l'autre lièvre est tourné vers la scène de la lutte pour le trépied c'est-à-dire qu'il fonctionne avant tout comme des éléments déictiques ils invitent les spectateurs à faire le tour et regarder le deux côtés du vase le rôle de ces deux lièvres diffère de celui du lièvre figuré sur cette coupe où le lièvre caressé par le banquetteur remplace les romains absents et la connotation érotique du geste est confirmée par les paroles qui sortent de la bouche du banquetteur ici le lièvre agréable au toucher est comme le dit Alain Schnapp la métaphore de la romaine alors coque alors vous le savez c'est un signe le coque est un signe de combativité virile sur cette hydrie la présence de coque semble être autonome par rapport aux figures cependant un regard plus attentif prouve que le rôle n'est pas exclusivement ornemental tout d'abord les coques héraldiques du registre inférieur ce deux là se trouvent dans le même axe que Thésée et Minotaur ce qui charge automatiquement leur face à face de connotation offensive puis les figures du registre principal sont encadrées à droite de deux coques affrontées à gauche d'un coque et d'une poule de taille exagérée et repoussée en marge de la scène on aurait dit qu'ils ne sont que deux motifs d'encadrement pourtant les noms qu'ils portent chétos c'est-à-dire la crête lefcos blanc chétos et sphéquis pour la poule leur actuaient une individualité et un poids visuel équivalent à celui des figures également nommées je passe au lion alors à qui on assigne souvent une fonction topographique d'après de nombreux spécialistes les lions surtout lorsqu'ils se trouvent à l'intérieur des frises en compagnie des fauves et des êtres hybrides incarneraient l'imprévisibilité menaçante de la nature sauvage dans son opposition avec l'ordre et la sécurité de la culture et de la cité cependant sur cet amphore un homme drapé il ne s'agit même pas d'un guerrier d'un chasseur ou d'un héros se tient en toute tranquillité entre deux lions qui semblent l'ignorer ils tournent leur tête vers les sirènes faut-il croire comme le font certains spécialistes que l'homme a pu s'immiscer se faufiler dans le monde hostile des êtres sauvages comme il n'y a pas d'interaction je pense que l'homme est là pour rompre la monotonie de la frise animalière et créer un effet de surprise autre question est-ce qu'on doit cartonner le rôle de ces deux lions au sein de la frise ou peut-on suggérer un certain lien avec la scène principale où l'on voit Héraclès attaquer Kiknos je pense que oui malgré leur ornementalité les lions de la frise mais aussi ceux du col pourraient amplifier la force le courage et la fugue du héros portant la léonté bien évidemment c'est une lecture facultative on peut avoir ou pas une vision holistique du vase mais lorsqu'on se souvient du rôle du lion dans les textes notamment dans l'Iliade où il incarne la force physique la bravoure et l'excellence virile il n'est pas impossible que les lions de notre vase participent à la dynamique du corps d'Héraclès alors l'animal peut incarner des qualités physiques et morales mais il peut aussi véhiculer des émotions et des états d'âme et ainsi intensifier les sens des comportements humains sur cette hydrie qui représente l'outrage au cadavre d'Hector un lion de petite taille éclairé par le blanc du tumulus de Patrocle avance vers Achille bon le vase est fragmentaire mais il est là Achille est ici quelque part alors il est prêt à brandir sur son char faut-il comprendre sa présence la présence du lion avec Achille ou avec Patrocle dont les idolones armés surgissent de sa tombe il est vrai qu'avec ce dernier il partage la même direction et la même échelle sans oublier que dans l'Iliade l'attitude de Patrocle au combat est comparée à celle du lion toutefois il me semble que dans ce cas précis la présence du lion incarne la colère d'Achille et sa soif de se venger la mort de son meilleur ami et en effet Apollon Apollon compare Achille à un lion un animal prédateur qui ne connaît aucune limite je vous ai mis le texte et je renvoie bien sûr au livre d'Anichnapp lion héros et masques alors je vous ai dit que je vais passer du coq à l'âne je continue à montrer des animaux le cheval vous le savez très bien c'est un signe de richesse et de prestige le cheval a une telle empreinte culturelle qu'il peut être figuré tout seul sur de nombreux vases notamment sur les amphores de type B comme ici on a une scène unique à ma connaissance on y voit trois chevaux sans bride formant une sorte de triangle donc deux qui sont cabrés sur leurs jambes arrière un et un qui roulent sur le dos et le peintre suggère ici tout le plaisir que les chevaux éprouvent lors de ce moment de liberté alors l'esprit enjoué l'esprit enjoué disparaît sur une amphore du même peintre où l'on trouve le même schéma à un détail près le cheval sur le dos est ici remplacé par un cadavre ensanglanté est-ce que les chevaux sont en train de le piétiner est-ce qu'on voit ici le côté sauvage et dangereux de chevaux un côté qu'incarne par exemple les jumeaux anthropophages de Diomède ou est-ce qu'on est tout simplement dans un contexte de guerre comme les suggère une troisième amphore qui prouve que le peintre de la balançoire aime décliner le même schéma de plusieurs façons alors ces trois scènes sont des vraies études de mouvement études du mouvement du cheval mais aussi du cavalier et dans le cas de deux dernières amphores la force et les lents des chevaux soulignent davantage l'inertie du cadavre alors on trouve la même stratégie visuelle sur cette coupe d'Oltos où le matelas du lit d'Achille est orné d'une longue série de cavaliers au galop là aussi ce défilé en micrographie est un contraste parfait avec l'inertie du cadavre d'Hector mais le motif équin apparaît de manière variée et à des échelles différentes vous avez une protomètre de cheval sur le bouclier de l'oplite et après sur l'autre côté vous avez trois chevaux faisant partie de la rançon de Priam dont précieux que l'on pourrait qualifier d'agalmata alors le cheval apparaît comme marqueur de prestige mais aussi de fugue de mouvement de fugue de mouvement tout comme un autre animal la panthère alors la panthère est un animal particulièrement polyvalent sur cette coupe on est toujours vous voyez le lit d'Achille on a entre deux serpents une panthère qui s'apprête à attaquer un taureau François avait remarqué que ce face à face rappelle celui entre les deux euros même si dans l'Iliade le seul euro comparé à une panthère est un généreau oui ok alors panthère j'utilise ce nom même si la distinction entre la panthère le léopard et le guépard est pratiquement impossible tout d'abord parce que les grecs n'avaient pas de nom spécifique pour définir les différentes espèces de félins au pelage osselais ils utilisent indifféremment les termes pardalis et panthère alors ce qui caractérise la panthère c'est sa férocité sa grande agilité alors ici Dionysos se sert de cinq bêtes trois lions un serpent et une panthère pour attaquer violemment un géant autrement dit ici pour une fois on peut dire que les animaux sont des vrais prolongements du corps de Dionysos mais on remarque aussi un autre caractéristique de la panthère c'est sa frontalité que l'on trouve aussi sur cet enocoé où une tête de panthère frontale occupe l'espace sous l'ence donc il n'y a pas de doute que l'effet souhaité par les peintres était celui de surprise l'usager du vase ne s'entendrait pas à croiser le regard fixe pénétrant d'un félin à cet endroit là en dehors de tout contexte figuratif alors autre caractéristique de la panthère je vais terminer alors c'est ça Poecilia son pelage tacheté bigaré ainsi sur cette coupe vous voyez vous avez une panthère qui est exposée comme un animal de spectacle sur un siège recouvert d'un dessus élégant et à partir du dernier quart du sixième siècle la panthère n'est plus le prédateur menaçant faisant écho au mode d'héros homérique elle devient un animal apprivoisé un animal promené en laisse signe de prestige de richesse de nouveauté d'exotisme flamboyant dans le quotidien des jeunes citoyens alors là c'est une coupe qu'Alain connaît très bien on a ce jeune homme qui tient de manière ostentatoire la panthère s'agit-il d'un signe qui dit c'est ses exploits synergétiques comme la lance tenue par les autres héromènes ou s'agit-il d'un don érotique comme le cerf et le poule offert par les hommes adultes donc vu l'âge du jeune homme c'est un jeune je pense que la panthère ici c'est un signe de ses exploits synergétiques et je vois aussi un lien avec les arribales parce que la panthère est aussi ce qui caractérise la panthère c'est son odeur soif dont elle fait usage pour piéger ses proies je termine là et je vais passer à la conclusion une co-organisatrice qui ne respecte pas le temps de parole ce n'est pas possible je disais il y a un lien la panthère fait usage de son parfum pour piéger ses proies et ceci explique la présence des panthères sur des vases à parfum comme ici mais là vous voyez que ce n'est pas la représentation fidèle de l'animal qui compte pour le peintre parce que vous voyez le corps de la panthère est trop empoté la queue est trop courte les pattes sont grossières les oreilles sont larges donc c'est 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 une catastrophe donc je ne sais pas il faut que je termine là la conclusion la conclusion la conclusion pardon bon sinon après on ne fait pas la discussion on la fait pour le café je passe ma discussion d'accord ok c'est bien alors je continue avec les chiens c'est de base pour Marie-Christine alors sur cette coupe vous la connaissez très bien on voit deux fêtes d'art nus qui se masturbent en concert à la manière des satyres alors qu'un chien est en train de déféquer sous chaconses alors ici il y a un jeu de mots puisque dans la comédie athique le mot quion désigne parfois le phallus cela nous permet afin d'interpréter les deux chiens comme une blague visuelle alors plus difficile à comprendre c'est cette scène où on voit un jeune athlète qui est mordu à la cuisse on y voit découler de sang par un chien lui aussi en train de déféquer alors c'est une image surprenante d'autant plus que les fèves restent imperturbables de fait loin d'être en colère il essaye de calmer les chiens en posant la main sur son dos alors là on a deux comportements antithétiques d'une part vous avez l'agressivité et le manque de contrôle du chien de l'autre vous avez la retenue et la maîtrise du génome et cette opposition est renforcée par un détail le génome a le kinodesme littéralement la laisse du chien qu'il porte autour de son sexe signe de sa pudeur alors que sur l'image précédente le motif du chien en train de déféquer résonner avec l'éthifalisme et l'obscénité des hommes ici il contraste avec l'aïdose du gène athlète alors l'hirondelle n'arrivera jamais parce que j'ai trop passé mon temps je suis désolée mais quand même vous pouvez profiter du beau dessin de François conclusion alors à travers ces exemples j'ai voulu démontrer qu'il existe tout un bestiaire dont les traits caractéristiques qu'il soit réel ou fantasmé se projettent sur des figures humaines je vous lui montrais que l'étude de l'animal dans la céramique athique est avant tout une question de statut visuel et que ce statut visuel est multiforme et mouvant l'animal peut être un ornement secondaire un agent figuratif ou un signe à part entière ce qui signifie qu'on doit étudier son rôle cas par cas alors je saute enfin à mon avis l'animal participe moins à la définition d'un espace particulier qu'à celle du corps et de l'éthos humain il peut être signe de statut social il peut être un amplificateur du corps physique au sens qu'il peut participer à la dynamique du corps en incarnant des qualités physiques il peut aussi être une composante de son éthos au sens qu'il peut véhiculer des émotions et des états d'âme et intensifier ainsi des comportements humains alors si tel est le cas il est donc probable que l'animal puisse faire partie de l'identité humaine tout en étant l'autre de l'homme merci et pardon pour ce dépassement de temps merci Nicolina alors peut-être l'espace pour une question il y a-t-il une question une remarque oui pardon non c'est voilà juste pour les chevals tu ne penses pas que dans le cycle troyant les chevals ont une signification toute particulière parce que les chevaux les chevaux je parle de cette image où on voit Achille avec le corps d'Hector et il y a des chevaux dans le cycle troyant les chevals jouent un rôle très important de la première prise de Troie par Héraclès jusqu'à la fin donc ça c'est une première remarque et une deuxième quant au lion héraldique tu ne penses pas que ça pourrait renvoyer aux images sculptées des lions gardiens parce que je ne sais pas si tu l'as mentionné oui oui non non je ne l'ai pas mentionné mais oui la réponse oui voilà donc pour le cheval oui enfin bien sûr le cheval le symbolisme de ce cheval je ne pouvais pas tout montrer mais là ce que je voulais montrer c'était que le cheval donne l'occasion pour travailler le mouvement visuellement c'est une étude du mouvement du corps donc ce qui m'intéresse c'est où pardon je ne sais pas où on est c'est là ici oui où on voit le cheval comme un épisome sur le bouclier et aussi sur la vise oui parce que même les derniers mots de l'Iliade mentionnt Hector en tant que dompteur de chevaux c'est les derniers mots voilà merci bien mais je pour respecter à peu près le temps je vais donner la parole à Sonia Dardou Sonia est maître de conférence en histoire ancienne à l'université d'Evry Valdezson elle fait partie elle est membre du comité scientifique d'Anima ses recherches ont porté sur le polythéisme d'abord sur Poséidon en Attique si je ne me trompe pas elle est l'auteur de plusieurs ouvrages dont Athènes histoire d'une cité entre mythe et politique qui a été publié en 2020 et elle prépare une habilitation elle l'a préparée sous la direction de François et elle va nous parler aujourd'hui de la chouette un exhausteur des armes d'Athéna dans la céramique Attique donc je lui passe la parole merci Marie-Christine alors je tiens d'abord à remercier Nicolina Kay et Cécile Colonna pour m'avoir convié à participer à ce beau colloque qui fait revivre la mémoire de François Lissarag et je vais vous présenter aujourd'hui quelques pistes de recherche que j'avais initiées avec François dans le cadre d'une HDR avant qu'il ne nous quitte des pistes de recherche donc sur une figure animale qui est particulière la chouette que je choisis d'aborder en polarité avec le corps armé d'Athéna car la chouette me semble fonctionner justement dans la céramique comme un exhausteur des armes de la déesse alors François Lissarag vous le savez a particulièrement travaillé sur cette question des armes et notamment les liens entre corps et armes entre armes identité masculinité citoyenneté et ces différents travaux que je mentionne juste ouvrage chapitre d'ouvrage ou article montre qu'il nous a surtout invités à regarder le vase avec un regard rapproché et pour mettre en détail combien les détails les ornements les inscriptions les épicèmes qui concourent à créer cette cosmétie de l'armure et bien combien tous ces détails étaient aussi des embrayeurs de discours et pouvaient donc activer la mémoire du spectateur ouvrir sur un récit et effectivement selon François Lissarag cette phrase résume peut-être le regard à avoir sur les vases quand il dit le spectateur ne lit pas l'image il la reconnaît alors à mon échelle plus petite je vais reprendre cette articulation entre corps et armes pour proposer quelques réflexions sur la chouette d'Athéna alors il est impossible ici de résumer tout l'imaginaire de la chouette évidemment qui mobilise les notions d'attributs les notions de signes de doubles mais on peut dire en introduction que la chouette est une figure visuelle mais aussi sonore et c'est surtout une figure de manifestation qui investit un espace de la puissance d'Athéna que cela soit l'espace du vase que cela soit l'espace du corps de la déesse que cela soit l'espace de la cité c'est donc une figure qui va apostrophé avec un regard frontal lumineux qui fascine qui attire mais aussi qui repousse qui impressionne avec son plumage qui est associé à la victoire qui est aussi le paracème d'Athènes bref le spectre est assez large ce qui va m'intéresser c'est de regarder la chouette en polarité avec les armes et de voir qu'elle n'est pas un détail pictural évidemment ou même un élément accessoire du bestiaire de la déesse mais en investissant l'espace du vase et surtout les espaces corporels d'Athéna on va voir qu'elle va contribuer à construire justement ce corps armé de la déesse alors pour ce petit parcours en images je choisis de commencer un peu par le début Athéna est une déesse armée et cette identité particulière elle s'affiche on le sait dès sa naissance quand elle jaillit adulte toute armée de la tête de Zeus les peintres choisissent d'exposer combien la déesse revêt dès sa naissance sa pleine identité alors cette puissance de la naissance s'incarne particulièrement dans ce franchissement du cadre par son simier vous voyez qu'elle déborde toujours de la frise Athéna et ce passage de frontières graphiques n'est pas anecdotique ça révèle au contraire l'identité initiale de la déesse une déesse dont la présence déborde alors on peut analyser de la même manière ce qui peut apparaître comme un petit détail peut-être donc de la naissance d'Athéna la présence de la chouette que vous pouvez voir je ne sais pas si ça marche le pointeur je suis abandonnée par celui-là voilà ici là ici et là donc la chouette qui fait écho à ce surgissement d'Athéna chouette qui est posée sur la crosse de Zeus ou sur son poignet sur ou sous le trône souvent surdimensionné elle focalise le regard évidemment sur cette filiation particulière c'est l'identité première d'Athéna être la fille de son père mais cette chouette à la naissance armée d'Athéna elle apparaît aussi me semble-t-il comme un signe initial de sa surprésence un écho qui redouble qui dédouble ce surgissement d'Athéna et qui contribue me semble-t-il à repousser les limites de l'appréhension de son corps armé qui émerge bien sûr fracassant sur les hauteurs mais qui résonne aussi par la chouette de manière diffractée en différents points de l'image alors d'ailleurs la chouette va investir des espaces généralement abordés comme étant sûr ou extra-corporel alors qu'elle nous semble pour tout toujours exposer la présence particulière d'Athéna sans que l'on doive forcément voir une rupture entre corps et chouette Nicolas Dietrich a parfaitement travaillé sur ces liens entre corps et attributs très récemment alors le corpus de vaches que j'ai pu constituer montre que la chouette investit l'espace du corps d'Athéna mais tous les espaces autour du corps de la déesse dans sa main sur sa panoplie mais aussi sous son trône sur des colonnes sur des rameaux à ses côtés au sol par exemple sur cette amphore de Bâle où elle est sous son trône elle anime le trône mais elle crée une présence supplémentaire au registre inférieur tandis que le casque d'Athéna vous voyez déborde par exemple sur ce lescide de Dresde où il y a les deux chouettes qui encadrent et font irradier la tête armée d'Athéna et puis sur ce lescide de New York que j'aime beaucoup où le peintre vous voyez sur les effets d'échelle avec une chouette particulièrement hypertrophiée qui fait résonner aussi la déesse donc même quand elle n'est pas dans sa main il me semble que la chouette fait bien partie de la spatialité corporelle d'Athéna qui est proposée au regard du spectateur avec une identité divine amplifiée mais la chouette va surtout investir les armes et faire partie de l'armorial corporel c'est une expression de Jean-Pierre Vernon et elle va se retrouver sur la lance sur le casque et évidemment sur le bouclier la lance tout d'abord on voit que la chouette va participer à la présence offensive de la déesse quand elle va être posée sur sa lance la lance qui dans l'Iliade projette des feux et qui constitue un élément phare de la panoplie d'Athéna d'ailleurs on se rappelle que dans sa naissance elle l'a brandie de manière offensive dans cette position initiale de Promacos mais elle va aussi être souvent posée sur la lance alors de manière très discrète comme sur cette hydrie de Tarquenia où vous voyez il y a un face à face entre Hermès l'Éricine et Athéna et tout concourt a créé une scène de charise de présence avec les fleurs les couronnes un dossier qu'a bien analysé Niconilake mais ce qui m'intéresse c'est que à l'arrière entourée de palmettes dans un espace un peu liminaire il y a une petite chouette qui est posée sur la lance d'Athéna et qui pourrait faire partie du décor et pourtant elle ne me semble pas accessoire car elle appelle le regard par sa frontalité et elle me semble signaler aussi le rayonnement de la déesse alors on retrouve surtout la chouette dans des scènes de gigantomachie où elle va être posée sur la lance d'Athéna gigantomachie qui exprime particulièrement la puissance de la déesse alors elle exprime le feu de la lance à cette intersection des lances le choc des adversaires elle anime ce point de rencontre elle polarise le regard elle évoque le fracas des armes les étincelles et il me semble donc qu'à la fois elle anime et informe et bien à la fois le bras armé étincelant d'Athéna mais également l'enjeu du combat la victoire de la déesse mais la chouette va également se retrouver sur l'espace du casque le casque qui est une arme très propice à l'ostentation et qui construit la stature mais aussi l'éclat du guerrier alors on le sait et François en a parlé le casque fait l'objet de multiples élaborations sur les vases en figure noire en figure rouge et les peintres y ont inscrit de multiples motifs on a des palmettes on a des fleurs des étoiles des spirales notamment sur l'espace des paragnatides et évidemment ça rehausse la beauté de l'arme et ça accentue son caractère impressionnant alors on a déjà évoqué que le casque d'Athéna participe au déploiement spatial de la déesse et les textes insistent tous sur la terreur qui est provoquée par le simier d'Athéna on parle même d'un épouvantail et on a vu aussi que les chouettes encadrent au plus près la tête casquée d'Athéna comme des colonnes qui la mettent en spectacle et en présence alors d'ailleurs comme sur ce vase chouette et palmettes sont parfois particulièrement mis en dialogue autour du casque sur cette hydrie de Londres dans un dispositif visuel qui vous voyez fait irradier la tête casquée d'Athéna mais l'analogie entre casque et chouette et identité se fait également dans la comédie dans plusieurs pièces d'Aristophane et bien on indique que la chouette on peut la reconnaître car la déesse pardon on peut la reconnaître car elle a une chouette posée sur sa tête ça contribue à l'identifier mais également à la caractériser alors on retrouve la chouette sur le casque de la monumentale statue d'Athéna de bronze qui est un casque extrêmement travaillé le haut panache mais qu'agrémenté de griffons et d'un serpent qui s'enroule autour ce qui m'intéresse c'est la position des deux chouettes inscrites sur les paragnatides du casque relevé et qui ont une place évidemment hautement symbolique au-dessus des yeux d'Athéna comme des épicèmes de casque elle me semble redoubler les prunelles glaocopistes de la déesse et on a ici trois formes de regards qui s'étagent les incisions oculaires du casque les chouettes et les yeux d'Athéna tout cela crée un dispositif visuel qui met en scène combien la déesse a ce regard éblouissant mais on retrouve aussi la chouette sur le casque de ce guerrier anonyme qui met ses knémides sans que la déesse ne soit présente alors la chouette est cette fois-ci vraiment le cimier qui se déploie sur ce casque frontal qui darde son regard vers le spectateur est-ce une évocation du cimier qui comme le regard de la chouette doit pétrifier l'adversaire est-ce un signe de la présence protectrice d'Athéna Promaco sur les armes des citoyens qui partent à la guerre en tout cas la chouette fait partie de ce cosmos visuel du casque et participe à construire la présence éblouissante de la déesse mais c'est surtout sur les espaces du bouclier qu'on va retrouver la chouette le bouclier on le sait c'est l'élément central de la panoplie au plitique il est comme la métaphore du guerrier François a beaucoup travaillé cet effet d'osmose et les images qu'il porte en épicème redoublent ce corps armé mais l'épicème est aussi un écovisuel qui joue avec la corporealité qui devient augmentée avec des effets d'échelle de profondeur qui focalise le regard qui met en spectacle le guerrier alors il y a une très large palette de motifs d'épicème il y a pour la figure d'Athéna des épicèmes plus spécifiques le gorgoneion l'olivier mais il y a la chouette qui cette fois est à ma connaissance un motif exclusif ce qui est atypique avec bien souvent une couleur particulière cette couleur blanche qui se retrouve sur de très nombreux vases à figure noire ou sur des amphores panathénaïques qui on le sait diffusent dans une optique de propagande visuelle cette identité très brillante de la cité d'Athènes et donc on remarquait qu'il y a beaucoup d'épicèmes de chouette de couleur blanche souvent avec la technique de Six Alors cette couleur appliquée et non réservée qui focalise qui illumine ça va très bien avec évidemment la présence d'Athéna puisque la blancheur je renvoie aux travaux d'Adeline Blanc-Clément c'est une couleur claire bien sûr mais qui est surtout une couleur qui a la capacité de réfléchir la lumière et les textes insistent sur la blancheur du bouclier notamment les bossettes les bordures l'éblouissement et donc cette chouette en épicème elle me semble à nouveau ne pas être un détail graphique mais renvoyée au regard de la chouette ce regard où il y a le feu dans les yeux ce qu'elle partage on va le voir avec Athéna et la gorgone mais ça fait également un surcorre à Athéna un surbouclier lumineux cumulatif les peintres ont également joué avec des effets graphiques et sonores sur nombre de boucliers comme sur ce cratère à gauche la chouette est représentée absolument surdimensionnée là encore ça focalise ça redouble ça amplifie mais la chouette posée comme sur le laissite sur un rameau d'olivier associé à la salpinx là encore convoque la notion très sonore de la chouette qui a un cri qui est assourdissant qui empêche de dormir on le sait dans les pièces d'Aristophane une chouette qui est aussi beaucoup associée en figure noire et en figure rouge à la sirène et à ses chants hypnotiques donc cet épicème de chouette blanc surdimensionné peut-être sonore et bien ça fait résonner encore plus la déesse mais ce qui m'intéresse c'est que la chouette va également investir tous les espaces du bouclier et être notamment beaucoup représentée sur le bouclier c'est notamment le cas sur les sites du peintre d'Athéna qui a particulièrement exploré les modes de présence de la déesse où on voit des chouettes multiples se dresser sur les boucliers mais également sur l'autel tout cela encadré par des colonnes comme pour circonscrire un espace de présence et de résonance de la déesse la chouette à nouveau est redoublée par les palmettes et elle fait rayonner alors ça se voit également sur d'autres vases des amphores des amphores panathénaïques des amphores pseudo-panathénaïques où on va voir que la chouette participe à ce dispositif visuel très hypnotique du bouclier le vase d'Eidelberg ici à gauche montre que la chouette s'insère dans ce décor tourbillonnant avec ce mouvement qui fait résonner la déesse quant au vase ici de New York du peintre de Preston et bien le dispositif est encore plus développé car la chouette a le regard particulièrement incisé avec des étoiles un double cercle concentrique associé au coq vous le voyez qui constitue un autre dispositif visuel et qui spectacularise la déesse et puis à l'épicème des boutons floraux taureaux lions tout cela crée une animation et la chouette participe à cette animation en ayant il me semble une valeur augmentative elle augmente la limite matérielle du bouclier et par son regard cerclé elle invite le spectateur à regarder cette arme d'Athéna mais aussi à ressentir me semble-t-il sa puissance éblouissante alors la clé de lecture de cette association entre la chouette et les âmes réside me semble-t-il dans l'imaginaire autour du regard de la chouette un regard ardent métallique hypnotique et qui résonne qui étincelle et qui est associée aux étoiles blanches comme sur la pinaxe de l'acropole à gauche vous voyez cette énorme étoile lumineuse et le regard blanchi de la chouette mais la chouette est également associée au gorgoneion très étroitement sur cette pinaxe de l'acropole alors cette proximité chouette gorgoneion elle n'est pas isolée au contraire il me semble que les peintres s'attachent à mettre en polarité ces deux éléments qui constituent l'identité visuelle d'Athéna en proposant au spectateur un double face-à-face si on va du côté des textes les textes appuient ce parallélisme car la chouette est dans les textes un animal qui a ce pouvoir d'attraction répulsion avec un chant qui est une incantation ensorcelante et qui attire les autres oiseaux on connait la chasse à la chouette avec sa face mobile en expression qui fascine mais qui paralyse par la peur on peut également citer le lettré Ozone qui nous parle d'une oeuvre remarquable d'Ictinos qu'il est le seul à décrire où il y aurait une chouette enduite d'un appât magique qui attire les oiseaux qu'elle tue de son regard et il me semble que la chouette est donc proche d'être un aimant mortifère mais surtout elle a le feu dans les yeux ce qui lui permet de voir la nuit alors les peintres ont particulièrement souligné ce regard chevêche avec divers procédés graphiques qui permettent d'afficher le caractère hypnotique scrutateur pénétrant je vous propose donc ce caléidoscope de regard le motif des cercles concentriques bien sûr mais c'est parfois redoublé avec des pointillés avec des traits en étoile alors cette hydrique et particulièrement belle souligne ce regard de la chouette qui est en plus renforcé par ce plumage en écaille qui rappelle la cuirasse chatoyante des guerriers et l'égide de la déesse et c'est redoublé par ces rameaux d'oliviers fruités qui mettent la chouette en spectacle mais aussi en signification c'est sûrement sur cette très belle coupe de Stockholm qui propose une représentation spectaculaire qu'on a véritablement la mise en scène de cette chouette démultipliée à la fois sur le médaillon et sur les faces et qui affiche vous le voyez un regard cerclé rehaussé d'un décor végétal floral qui serpente qui accentue les effets d'optique et qui propose évidemment une représentation spectaculaire de la glox d'Athéna quand il porte la coupe à ses lèvres il me semble que le buveur fait et propose une expérience de la chouette car s'il plonge son regard dans les yeux chevèches du médaillon il affiche aussi si chouette au regard vibrant à ses comparses de banquets ce que j'appelle l'encyclie du regard de la chouette joue évidemment sur le même registre que les motifs des coupes aïeux que les motifs du gorgonéion ou les cercles concentriques qui contribuent à créer ces effets d'optique au symposium comme sur ces deux très belles coupes à boire mais si la chouette trouble le regard c'est surtout pour faire ressentir combien la déesse Athéna a une présence elle aussi encyclique qui crée des ondes de choc sonores visuelles qui résonnent comme des cercles concentriques jaillissant de son corps armé tel un deuxième gorgonéion la chouette me semble donc fonctionner comme un exhausteur de présence et un signe de satimé elle amplifie redouble incarne sa manifestation métallique et retentissante pour conclure je dirais donc que la chouette n'est évidemment pas un ornement anecdotique des vases ni un simple élément du bestiaire d'Athéna hétérogène par sa nature animale et figuré plus ou moins à distance de la déesse la chouette apparaît comme un motif graphique et sémantique qui intensifie les armes expose l'aspect éblouissant mais aussi terrifiant de la panoplie guerrière d'Athéna mais il me semble que l'étude de la chouette permet aussi d'interroger la notion de corporealité et les limites du corps représenté en questionnant les frontières usuellement définies qui segmentent et mettent à distance corps et objets inscrits dans un même espace visuel pour plutôt mobiliser ce que j'appellerais le concept du corps augmenté la chouette participe en effet à créer ce sur-corps divin et à fabriquer l'image spectaculaire d'Athéna destinée à un spectateur extra-iconique en mobilisant les notions de lumière d'éclat de sonorité et de frontalité la chouette qui apostrophe architecture et aimante le regard du spectateur tout en ayant un effet multiplicateur propose en réalité un face-à-face avec la déesse une expérience visuelle de la puissance d'Athéna je vous remercie merci Sonia en vous écoutant parler de ce corps augmenté j'ai songé à un vase du loup Nénocoye je crois où la chouette est devenue Athéna et où elle porte les armes et là on est dans le jeu et on retrouve une autre thématique de ce matin c'est un vase qui est très intéressant mais je donne la parole à la salle et à ceux qui veulent dire quelque chose oui Sonia merci beaucoup pour cette richesse de chouette juste pour rappeler que la chouette aussi est une sorte d'identification avec Athéna bien sûr et quand on dit commiso glauca glafka horaire de cette prononciation es Athéna qu'on dit encore aujourd'hui en grec moderne c'est que ça signifie que bon il y a des choses qui vont des choses qui vont de soi c'est pour ça simplement donc bien entendu Athéna est là mais c'est toute la cité d'Athènes bien sûr oui là j'ai pas eu le temps de démontrer ce côté politique mais effectivement d'ailleurs la chouette est articulée au terme d'émotios que ça soit sur les disques du gymnase j'avais écrit un article là-dessus évidemment sur les vases de mesure c'est un véritable paracème et effectivement Athéna c'est une vision de ce politique quand elle est entre les colonnes avec les armes avec les chouettes c'est en fait une signature visuelle d'Athènes de toute manière effectivement et il me semble que cette notion de paracème qu'on a sur les monnaies mais aussi sur les skifoilles à la chouette qui se diffusent à partir de 480 c'est une vision du politique et de la cité bien entendu je crois que Nicolas a demandé la parole merci le siège s'est envolé il y a mais la chouette elle reste en général figée et je voudrais avec cette inflation de chouettes que nous avons vu nous en avons vu quelques-unes qui volent mais pas beaucoup en général elles sont assises et elles fixent comme tu l'as mis en évidence il y a deux deux motifs que je voudrais relever ici premièrement le motif de la chouette qui est assise sur le bouclier d'Athènes sur les amphores panathénaïques ou pseudo-panathénaïques et l'autre et ce petit les site du peintre de Géla si j'ai bien vu où la chouette est assise complètement figée sur une lance alors à la fois la figure d'Athéna en Pomachos et la figure d'Athéna qui en haut combat sont des figures très mouvementées où on imagine mal un oiseau resté assis tranquillement dessus donc je crois qu'il y a là un effet de mise en en fait un niveau supérieur de l'image qui s'y intègre la chouette en fait elle n'est pas assise sur elle n'appartient pas au même niveau d'image que Athéna mais elle est assise sur l'image d'Athéna en quelque sorte et la même chose avec cette lance qui n'est absolument pas adaptée à être à faire guise de branches pour un oiseau pour s'y asseoir et avec ce parallèle avec la gorgone qui aussi est un motif qui s'accroche sur le vase qui fait recours au caractère matériel de la chose et non pas à l'illusion de quelque chose qui bouge j'ai l'impression j'ai l'impression qu'il y a ici une relation qui a peut-être à voir avec la frontalité aussi de la chouette qui la raccroche à la gorgone bon c'était un peu tout et n'importe quoi que je viens de dire merci donc effectivement la chouette est assez peu en mouvement quoique elle peut redoubler parfois je n'ai pas montré il y a aussi des épicèmes de chouette aile ouverte donc il y en a du peintre d'Amazis mais il y en a beaucoup par exemple dans l'épisode de Cassandre ce qui est d'ailleurs très intéressant puisque en général Cassandre a le visage à fanesse derrière le bouclier et la chouette dessus peut jouer justement avec ce regard caché dévoilé et cet attentat qui est finalement un attentat à Athéna donc il y a des choses comme ça et ça dans certains skifoilles qui sur le mode des skifoilles à la chouette la chouette peut avoir les ailes ouvertes et ce qui se retrouve sur les décagrammes qui sont fabriqués aux alentours pareil de 480 avec justement les guerres médiques et cette mise en scène d'une identité aussi un petit peu plus voilà surdimensionnée aussi pour Athènes donc les ailes peuvent être déployées certains et effectivement assez peu en mouvement alors évidemment je pense que la chouette sur le bouclier est un focalisateur qui à la fois augmente qui appelle le regard et qui n'est pas perchée elle est évidemment posée comme un signe de cette justement corporealité à la fois rayonnante diffractée d'Athéna donc évidemment ça me semble plus ça mais effectivement avec le gordonnéon il me semble que ça fonctionne comme un signe supplétif qui est redondant de cette présence éblouissante de l'ADS merci oui encore une question ah et puis ensuite non je voulais j'irais pardon de compléter la revue des chouettes par le corpus italiot parce que on a aussi des chouettes en Italie méridion à la Grande Grèce jusque vers la fin du 5ème siècle ou le début 4ème après ça disparaît mais par exemple Sonia tu as montré un petit schiphos qui était un schiphos métapontin en réalité et pas attique donc on a déjà un phénomène d'imitation et c'est intéressant de savoir ce que ça peut signifier dans le contexte colonial comme ça de récupération d'un motif puis on la trouve aussi sous des anses d'Hydrie pas mal à Tarente jusque vers le début 4ème siècle et ça m'a toujours intriguée je pense qu'il faudrait faire une série là aussi de savoir ce que ça incarne pour ces cités coloniales qui ont des rapports divers avec Athènes d'ailleurs à cette époque là que ce motif qui en fait après se dilue et disparaît voilà oui merci beaucoup je note tout ça effectivement il y a surtout beaucoup d'imitations de schifoilles à la chouette effectivement on peut se poser la question vu que c'est quand même très articulé à l'identité politique de la cité donc là je suis en train d'essayer de mettre en place ce corpus il y a énormément d'observations qui ont été faites sur les schifoilles à la chouette qui voyagent ce qu'on les a retrouvées essentiellement donc évidemment hors datique est-ce que c'est le prestige est-ce que c'est une valeur économique intrinsèque Boardman parle de souvenirs certains donc évoquent que c'est juste un oiseau donc il y a effectivement toute une polysémie je pense qu'il y a quand même quelque chose qui a de l'ordre de l'identité d'Athènes qui s'exporte avec une valeur qui est attachée à ce paracème de la cité merci Hélène Collard a demandé la parole et puis Claude Calame après oui je voulais juste mentionner un petit vase que vous n'avez pas montré mais qui me semble qui va tout à fait dans votre sens c'est une petite hydrie du peintre de Thésée que moi j'avais choisi pour la conversation oui bien sûr ou elle est sur l'hôtel oui 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 bien sûr non je ne pouvais pas tout montrer elle condense vraiment en une petite image tout ce que vous avez montré et le fait que la chouette est devenue un signe tellement fort qu'elle suffit en fait à représenter à rendre présente Athéna dans l'espace de son sanctuaire sur cet hôtel sans que la dièse ne doive figurer explicitement et la frontalité aussi Nicolas a insisté là-dessus et vous avez montré juste un petit exemple où on voit que les chouettes sont vues de profil mais en général la chouette est toujours montrée de face alors qu'on le sait la frontalité n'est pas du tout la norme dans la céramique et ça insiste vraiment justement sur ce regard et je pense aussi que ça ajoute une dimension à l'image parce que ça intègre le spectateur dans cette image et il y a ce double jeu qui soit fait oui merci beaucoup ce vase il est très intéressant et j'ai évidemment lu ce que vous aviez écrit c'est vrai que j'ai à peu près 300 vases donc je n'ai pas pu tous les montrer mais c'est effectivement très intéressant quand la chouette est seule c'est à dire qu'elle prend son autonomie et j'ai tout un corpus il faut savoir que c'est à partir de 520 aussi qu'elle est figurée seule sur des médaillons puis on a l'esquifoil à la chouette mais avant on a donc parfois des chouettes comme seule sur le casque seule sur le casque l'hôtel et donc c'est effectivement un vase qui est qui est particulièrement qui est particulièrement intéressant et pour la chouette de profil évidemment elle est elle est en frontalité la chouette c'est son identité et c'est ça aussi qui fait qu'elle se rapproche des autres figures de frontalité comme la gorgone et elle est effectivement destinée à un spectateur extra iconique la chouette n'a pas une agentivité dans l'image elle est vraiment destinée au spectateur ça se voit car elle n'est pas intégrée dans un scénario il y a juste quelques vases où elle peut redoubler le bras armé comme le cratère de Rouen avec Encelade mais sinon elle est vraiment on le voit destinée à appeler le regard du spectateur sur la déesse et sur la beauté du vase me semble-t-il peut-être une dernière question Claude Calat va demander la parole j'avais juste deux petites questions la première elle porte sur les textes dans la mesure où tu as bien montré que les qualités qui sont attribuées à la chouette dans les textes permettent d'éclairer l'iconographie la signification de la chouette la mise en scène de la chouette dans l'iconographie de quel texte s'agit-il est-ce qu'il s'agit d'un traité celui d'Aristote sur les animaux ou de textes poétiques ma première question et ma seconde question je reviens sur le problème de la frontalité et de la facialité sur laquelle Françoise Fontizy Jean-Pierre Vernon naturellement ont beaucoup travaillé ce que je me demandais c'est qu'en est-il d'Athéna Athéna qui est dite pourtant Glaucopis est-ce qu'elle est représentée de manière frontale je n'ai pas l'impression mais comment interpréter ce fait en contraste avec la chouette dans la représentation c'est pas étonnant étant donné les qualités qui lui sont attribuées est évidemment représentée de manière faciale voilà merci Claude alors pour les textes les textes sont assez pluriels mais ils ne s'apesantissent pas vraiment sur la chouette qui est avant tout un motif visuel qui se déploie de manière visuelle alors on a des mentions de la chouette on en a chez Aristophane Aristote histoire des animaux beaucoup éliens on a aussi la chouette dans le jugement de Paris ces textes là donc on a on a quand même des textes qui sont qui sont essentiellement poétiques ou la tragédie mais il n'y a pas un discours véritablement de la chouette et sinon c'est souvent un petit peu tardif aussi comme j'ai pu le citer concernant la frontalité d'Athéna à ma connaissance qui n'est pas du tout exhaustive je connais un vase où la déesse à figure rouge est assise faciale mais a priori dans ma petite culture d'Athéna je n'ai pas d'exemple d'une Athéna en facialité c'est plutôt réservé justement à ces signes qui relaient et qui à mon avis opèrent comme une tridimensionnalité aussi à son corps entre son regard le gorgonéion la chouette voilà je pense que ça anime également sa présence et ça la spectacularise mais j'ai des limites culturelles sur l'imagerie d'Athéna peut-être bien merci beaucoup aux trois oratrices merci à la salle je vous invite maintenant à une pause café avant de reprendre dans 20 minutes voilà merci à la salle merci à la salle merci à la salle